mais tu fais quoi là et lui il se met à poil dehors oui ouais mais moi je me suis pas filmé et il pleut ça va non ça te dérange pas ouais bon courage alors ouais ouais et je viens de te prépare un chocolat chaud allez à la douche salut à tous bon bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo et là on se retrouve mais qu'est ce que c'est que ce truc comme vous pouvez le voir on a acheté un petit tracteur tondeuse franchement l'a pas acheté cher du tout il ya des petits trucs à réparer mais on s'en fichait royalement puisque nous tout ce qu'on voulait c'était tirer la remorque dans le bois vous connaissez jerem et ses talents de récoleur il va nous faire ça aux petits oignons après je crois qu'il ya la courroie à changer et normalement ça serait tout et la batterie à recharger il faudra aussi qu'on installe une petite boule d'attelage que jerem va renforcer tout ça tu as l'habitude avec les boules d'attelage bon bah ça y est tout est bien arrivé a réussi à passer la rivière je t'ai entendu que tu l'as démarré ouais ça tourne bien mais après c'est un système il n'y a pas de boîte de vipets c'est un genre de vario c'est pas ça top mais bon pour ce qu'on a à faire ça va suffire bah je sais pas ah mince c'est tout rouillé ça bouffe les courroies du coup donc si tu rachètes des courroies elles vont se bouffer aussi donc je vais voir est-ce que je démonte le vario je sais même pas si c'est un genre de vario en tout cas le moteur il tourne bien la batterie elle est morte le moteur il tourne bien il ya les deux courroies à changer donc ça fait deux courroies une batterie je vais tout démonter c'est bien pour une journée où c'est censé être la tempête il pleut pas dans mon petit garage ouais c'est bien bon bah ok bon là on se retrouve aujourd'hui nous sommes dans notre petit garage regardez on a remis des bâches avec charlotte par dessus et là avec théo on va refaire les pièces qu'il faut refaire dessus on a commandé une courroie on a réussi à retrouver une batterie et la courroie qui était cassée correspond c'est la même courroie que la courroie de du plateau de coupe c'est surtout un gain d'argent parce que ça nous faire acheter qu'une courroie normalement il ya tout qui fonctionne ça devrait aller là on va faire quoi on va fixer le la boule donc j'ai pris un gros truc comme ça tout simple que je vais souder avec des renforts je vais pas m'embêter à mettre des boulons quoi que ce soit de façon c'est un vieux tracteur je vais souder là avec des renforts et là avec théo on refait le petit compartiment batterie qu'on va poncer nettoyer et repeindre et puis aussi ça là bas voilà ça là bas qui est tout rouillé et du coup on va en profiter pour gratter ici enlever la rouille et remettre un petit coup de peinture aussi parce que la batterie avant était pourri il y avait plein d'acide qui est parti partout et qui a tout fait rouillé c'est pas ce qu'il y a mis en conditions de travail mais ouais c'est bon on a un petit garage qui devrait arriver normalement un garage vous savez petit garage en bâche un truc de 3 m 30 par 7 m déjà un beau truc avec de la grosse bâche camion plus truc qui va péter comme les trucs quechois là il y en a marre quoi voilà c'est un truc démontable on attend ça devrait arriver dans dans peut-être deux semaines pour parler avec l'entreprise voilà on fait ça ensemble avec ce beau temps et on arrive à souder avec le groupe électrogène il faut pas dépasser les 70 ampères au niveau du poste là je suis à 55 parce que la tolle elle est fine là on arrive à se débrouiller comme ça franchement ça va c'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça va voilà théo il a peint ses premières pièces voilà le petit compartiment à batterie qui est vraiment un petit qui est vraiment malade mais pour l'instant on va laisser comme ça et on a tout repeint bas en noir il y avait que sa action il y avait du noir donc c'est pas grave on va faire ça en noir là il ya le l'attelage qui se poursuit donc voilà j'ai soudé une cornière avec la boule dessus puis là je mets deux renforts de chaque côté pour que ce soit un peu plus costaud mais là ça tiendra j'ai déjà fait sur d'autres tracteurs tondeuse et ça ça tient nickel bon et bien on se retrouve ce matin j'ai eu un petit souci avec le tracteur j'étais en train de tout remonter hier et j'arrivais pas à le démarrer je me disais mince le démarreur il monte plus vous savez pour aller faire tourner les petites dents qu'il y a ici et comme hier il faisait noir et que j'avais plus de batterie sur ma lampe j'ai remonté la batterie à l'envers heureusement il n'y a pas eu de dégâts alors j'ai remis la batterie à l'endroit tout ça et le démarreur fonctionnait correctement et ça démarrait toujours pas je me dis mince c'est quand même bizarre et là je vois il y avait plein d'huile en fait sous le carburateur ici il y avait plein d'huile et je dis tiens je vais venir purger le carburateur pour voir j'ai eu un pressentiment et en fait c'est de l'huile qui a coulé du carbu et quand je les penchais pour le bricoler hier je les penchais du mauvais côté faut les pencher de l'autre côté et ce qui fait que j'ai de l'huile qui a coulé dans le carburateur jusque dans le cylindre et tout donc il était pourri d'huile partout alors j'ai du tout j'ai redémonté le carbu j'en ai profité pour faire un nettoyage et ensuite j'ai tout renettoyé avec du dégraissant frein tout ça et il est reparti il est reparti il redémarre il tourne bien j'ai refait quelques réglages donc qui tourne super bien maintenant il y aura juste la bougie à changer je vais faire une vidange donc maintenant nettoyage carbu c'est fait filtrer il faudra le changer il est pourri aussi mais vous allez voir qu'il tourne bien je vais vous faire un test j'ai réglé le ralenti aussi c'est pas trop mal avant il tournait pas comme ça avec une bougie neuf ça va être mieux on accélère voilà donc voyez encore des toutes petites ratées et mais là franchement c'est bien parce que quand on l'a eu il faisait pas beau il avait du mal à tourner et là il tourne franchement il tourne pas mal après il a dû me la démarrer parce qu'il doit encore avoir un petit peu d'huile je vais nettoyer encore la bougie plusieurs fois et parce qu'en fait la bougie a été remplie d'huile quoi c'était un truc de dingue voilà j'ai un truc à serrer en bas j'ai mis la courroie voilà donc voyez ça c'est la courroie transmission qui va du moteur jusqu'à cette espèce de double variateur en fait voyez la courroie avant bas et ça c'est comme un variateur de mobilette ça c'était grippé aussi c'était grippé tout rouillé j'ai tout nettoyé et j'ai mis de l'anti rouille voyez maintenant c'est nickel ok il manque la courroie qui va ici qui est en commande ça ça fonctionne nickel maintenant et en fait quand vous démarrez vous avez ça qui tourne et suivant l'inclinaison que je voulais donner avec ce petit levier ça tire plus ou moins sur cette poulie ce qui fait que ça va vous faire des vitesses en fait première deuxième troisième quatrième cinquième vous forcez le variateur tout simplement et c'est ça qui vous fait vos vitesses voilà alors attention le tracteur est quasiment fini c'est les enfants qui vont vous le montreront on va le sortir pour que ce soit plus pratique et là ils essayent de le sortir attention c'est parti nous sortons la bête ouais d'accord l'engin de la guerre le débardeur sort de la forêt attention à l'inclinaison allez nom de dieu plus facile avec un moteur je sais pas comment tu fais de chevaux toi parce que le moteur il fait 11 chevaux il emmène le tracteur sans souci mais toi je sais pas combien tu représenterais en chevaux d'in je pense qu'il doit faire deux chevaux je pense qu'il doit faire deux chevaux même pas en fait un cheval vit un cheval virgus 5 alors donc voilà la petite présentation du tracteur on a repeint ce qui est en noir ici parce que bah c'était rouillé et on a trouvé que ça en peinture désolé et on a refait aussi l'attelage vous voyez un petit attelage qui est tout entièrement soudé avec deux petites jambes de force je peux vous dire que c'est du costaud fait voir lui si comment c'est du costaud ce coup ça c'est vraiment du hyper hyper costaud voilà petite révision moteur on a remis de l'huile tout à l'heure un cheval on dit un cheval déchevaux Théo il faudra changer le filtre à air la bougie comme je disais tout à l'heure on attend la courroie qui arriverait début de semaine et on vous tiendra au jus savoir si ça fonctionne et puis la petite remorque qui est là bas derrière accroché ça nous permettra de ranger tous les tas de bois qui traînent partout voyez à droite à gauche ici ça sera bien plus simple avec la remorque à la brouette salut à tous voilà le week-end est passé on se retrouve là ce matin lundi et je voulais vous faire voir quelque chose regardez j'ai trouvé ça au centre autour Leclerc pouline mouflage puissance 8 tonnes capacité 8 tonnes il y a même un petit graisseur et tout qui est là donc est-ce que ça tiendra j'en sais rien mais voilà elle avait l'air d'être assez costaud et de bonne dimension donc je pense que ça pourrait tenir vu comment elle est conçue et comment c'est assez simple à mon avis avant que ça pète il va falloir y aller donc j'en ai acheté deux voilà donc ça dépannera ce que ça dépannera mais dans tous les cas j'en ai pris deux et je vais commencer tout doucement à faire un petit stock de manilles de sangles j'ai été avec je sais plus qui avec un copain dans un magasin la dernière fois il y a peut-être bien un mois de ça et j'ai vu plein de sangles de différents tonnages des crochets tout ça et j'ai dit ah je sais qu'il y en a dans ce magasin là le truc c'est j'arrive plus à me souvenir où c'était et avec qui c'était doucement je vais me faire un petit stock comme ça pour être tranquille parce que je vous rappelle que normalement on est censé partir donc nous on prépare tout pour le voyage voilà la moto ici elle est en vente et là ce que je vais faire je vais faire un coffre un gros coffre qui va arriver à hauteur 1 m à peu près et la roue ira sur le coffre et le coffre je pourrai ouvrir deux grosses portes d'ici et là j'aurai mon groupe électrogène qui sera tout le temps branché et en fonction pour recharger le camion on a décidé de plus prendre de moto si on part en voyage parce que ça fait une source de problème en plus au final et si vraiment on galère on prend un vélo et il faut aller chercher de l'aide on ira chercher de l'aide en vélo voilà donc s'il y a une panne il faut aller chercher une pièce on se débrouillera de toute façon et ben dis donc là je suis en mode débardage je me suis mis dans la tête que j'étais un percheron et je suis en train de tirer les branches parce qu'en fait dans la tête je suis un percheron mais dans la force non voilà donc la parcelle est quasiment fini de ce côté là vous pourrez regarder je sais pas si vous voyez il ya trois chaînes il ya trois chaînes que j'ai découpé et ça va servir pour le pont donc le pont pour l'instant comme c'est trop gras les engins ne peuvent pas venir mais je commence à préparer tout doucement mes poutres je vais en mettre plusieurs en fait tout au long de la rivière comme ça et en perpendiculaire je vais venir mettre d'autres trous et tout sera en chaîne voilà mais je commence à tout préparer et quand les engins pourront venir on commencera à fabriquer le pont ensuite rien n'empêche que s'il y a un jour où c'est sec je peux passer le camion et on pourra commencer à se poser ici si on veut avec le camion je vais arracher deux trois souches puis on finira la pioche au râteau les souches on les emmènera plus tard j'ai avec les poulies mouflages que j'ai trouvé je vais pouvoir emmener mes souches où je veux grâce à mon trail et on pourra limite mettre le camion ici un ce que moi en fait ici c'est sa place donc j'ai encore deux trois arbres enlevés parce que je garde une marge de sécurité si jamais il ya des arbres qui tombent forcément il faut que j'anticipe donc voilà ça c'est le petit bosquet là il va partir il ya deux trois peupliers qui vont partir ici bas là-bas il y en a qui vont partir parce que ça sera un chemin pour monter là haut si j'ai deux châtaignées qui sont quasiment mort sur pied il faut que je les enlève aussi parce qu'ils sont très dangereux sont très cassants et on pourra presque mettre le camion ici voilà et bientôt on pourra être chez nous et profiter du terrain et ça c'est cool allez moi je continue et on se retrouve en milieu d'après midi j'espère recevoir la courroie et je pourrai vous faire voir la puissance du tracteur tourneuse en action ça y est la pluie arrive et là je vais vous présenter une personne une personne des plus sexy à t'écoutes christophe mahe alors gardez sexe la côte kawai voilà c'est pas la pluie qui va nous arrêter et allez on a bientôt on a bientôt fini parce que moi j'ai encore quelques broussailles enlevé après on range tous les troncs charlotte en train de mettre tout plein de bois mort au feu on a déjà un gros stock de bois mort pour faire du feu plus tard si on veut faire des petits feux de camp mais là on en a trop beaucoup trop donc voilà on met ça dans le feu et on n'a pas de broyeur à végétaux je sais un an ils ont dit oui un broyeur végétaux c'est mieux je suis entièrement d'accord c'est bien broyeur à végétaux donc du coup bah ouais forcément on brûle mais j'avoue un broyeur à végétaux ça serait top allez mon petit perchant et regardez on est quand même plutôt fier de nous parce qu'il pleut depuis tout à l'heure là ça s'est un petit peu calmé voilà ici il ya le chemin originel qu'on va débroussailler jusque là bas quand il monte en fait donc on va le on va lui redonner redonner vie et voilà et ici ça sera pas de forme donc il reste une il reste des trucs là bas déboisé qu'on fera plus tard parce que là bas en fait on va voir les montagnes il ya c'est ça qui est trop chouette ici ça reste comme ça donc le chemin on enlève les arbres qui sont dessus et on en enlève un tout petit peu au dessus pour être sûr que ça tombe pas sur le camion quand on sera stationné là faut vraiment tout prévoir et là on aura un chemin pour se balader pour aller là haut champignons et après dans la forêt ici tout tout va rester on va juste éclaircir un petit peu on va faire une forêt de boulot on va laisser des chaînes tout ça pour que ce soit joli et pour qu'on puisse circuler et que ce soit aéré surtout voilà parce regarder c'est un peu encore la jungle à part en droit voilà et là franchement bonne petite bonne petite journée ah ouais bonne journée de travail c'est bien charlotte est au feu balance tous les ou là bas alors ça le haut c'est une vraie galère quand il a poussé n'importe comment plus il retombe par terre et il repousse dans la terre on en a là on en a gardé quelques-uns des où on a gardé des ou quelques noisetiers eh bien la journée se termine voilà j'ai rangé les outils ah mince je vous ai pas montré ma débroussailleuse vous savez avec les roues comme ça avec les grandes roues je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec oui c'est comme ça avec une grosse roue j'en suis comme une grosse tondeuse mais il ya une roue devant directrice et puis deux grosses roues derrière et ça fonctionne ça fonctionne pas mal après photo c'est pas fait pour faire du gros boulot regardez ce que j'ai fait là ça va être comme ça en fait après voyez ça va être un peu nettoyé comme ça voyez donc j'ai passé tout ici voilà c'est comme c'est à l'origine et puis après ça fait ça j'ai fait le chemin aussi voilà ça c'est le c'est l'ancien chemin va jusqu'à là bas et qui balance rentrent on se rentre parce que charlotte elle est rentrée goûter le montage de cette vidéo qui va me prendre du temps toute la nuit donc là on a fait vraiment une bonne journée on est plutôt content avec ce sale temps faut pas se plaindre c'est sur cette fin de journée pluvieuse que je vous laisse n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et surtout passer une bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi en vidéo pour la nouvelle vidéo je sais pas comment on va faire pour avancer parce qu'ils annoncent vraiment beaucoup de pluie on va faire ce qu'il faut et tranquillement on va travailler et puis si on n'arrive pas à travailler et bon on va se reposer hein voilà et puis le pont je sais pas quand est ce qu'il sera fini sûrement pour noël mais les petits je vous dis avec le nouveau programme ils sont à fond sur l'école et comme il pleut ils n'ont pas le temps de le finir tout simplement donc on manquera pas de vous montrer quand ça sera terminé et aussi vous allez avoir normalement une vidéo qui va arriver la vidéo des 60 mille abonnés avec le défi j'en dis pas plus je sais pas quand est ce que je vais la mettre mais je vais la mettre assez rapidement parce que quasiment pas de montage elle dure quatre minutes je vous la mettrai sûrement jeudi voilà comme ça vous aurez une vidéo mercredi jeudi vendredi voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu à bientôt et là je vous laisse sur l'image d'une petite salamande que j'ai croisé hier soir vous allez voir c'est trop mignon oh oh on 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 Sous-titrage ST' 501